Dans cette période de transition multiple que nous vivons aujourd'hui, comment peut-on repenser nos manières de produire, de concevoir, de consommer ou même d'habiter ? De quelle marge d'action dispose-t-on pour être subversif et réellement changer la donne ? L'objectif n'est pas ici d'apporter une vérité absolue, ni une solution miracle, mais bien de questionner les limites de nos modèles. Dans cette première saison, nous sommes allés interroger différents concepteurs et leur avons donné la parole là où les grands médias les oublient. Leur point commun, ils portent tous un regard critique sur les implications de leurs propres pratiques et tentent d'inventer d'autres façons de faire. Ils sont designers, artisans, ingénieurs ou architectes, mais également enseignants ou chercheurs. Pourquoi est-ce qu'on fait du design ? A qui est-ce qu'on s'adresse ? Je ne vois pas en fait si ce n'est pas pour concevoir un monde qui est un peu plus sympa à vivre. Pour ce dernier épisode, nous sommes allés questionner Guylian Grave, designer industriel, chercheur, enseignant et fondateur du studio Big Bang Project. Guylian est une figure phare du biomimétisme en France et depuis quelques années déjà, il tente de définir un nouveau paradigme de conception en collaboration étroite avec les sciences du vivant. Effectivement, on est formé à être designer industriel ou créateur industriel. Et dans créateur industriel, il y a le titre ou le terme industrie, qui est l'outil avec lequel on va travailler pour produire les innovations qu'on aura imaginées pour les amener dans la société. Et cette industrie, on n'a même plus besoin de le prouver qu'elle est problématique du point de vue environnemental, mais aussi sociétal. Donc, on va générer des inégalités au travers de tout ça. Et du coup, ça cause tout un tas de problèmes. Et en tant que concepteur, on n'est pas les seuls responsables, mais on est en tout cas un maillon de la chaîne. On a aussi la responsabilité d'aller explorer des alternatives à de nouvelles manières de concevoir et de penser finalement ces sociétés futures qui doivent être plus soutenables, mais qui doivent être aussi plus responsables. Et je pense que le design, là aussi, cette capacité à explorer comme on le fait dans la création d'innovations, mais à explorer justement de nouveaux moyens, de nouveaux outils, de nouvelles méthodologies ou de nouvelles approches qui vont nous permettre de concevoir justement ces mondes futurs ou des solutions qui vont être adaptées à différents défis qui intègrent justement la dimension écologique, mais aussi la dimension de société en tant que telle et de manière complètement intrinsèque aux innovations qu'on imagine, que ce soit un objet, un service, un système, une organisation, etc. Donc, comme on le disait, depuis ton diplôme à l'ENSI, tu défends une méthodologie de projet qui est en étroite collaboration avec d'autres champs disciplinaires. Aujourd'hui, avec le recul que tu as, quelles limites et quels avantages tu vois à l'interdisciplinarité ? Alors, pour moi, la plurie ou la transdisciplinarité, donc les deux sont importants, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je travaille dans le biomimétisme. Donc, biomimétisme, c'est-à-dire qu'on va voler bio, c'est qu'on va s'intéresser au vivant, donc on va regarder des principes naturels ou des stratégies biologiques qui vont nous inspirer justement de nouvelles manières de remplir différentes fonctions. Potentiellement, ça va nous inspirer des innovations dans différents secteurs, etc., qui ont vocation à être des éco-innovations. Et dans le mimétisme, on va chercher justement à s'inspirer ou à adapter ces principes naturels ou ces stratégies biologiques pour les mettre dans la société. Et pour ça, on s'adresse donc sur le volet bio au métier des sciences du vivant. On va parler avec des botanistes, on va parler avec des zoologues, on va parler avec des éthologues, des gens qui sont spécialistes de tout un tas de champs dans les registres du vivant. Et pour le côté mimétisme, on va travailler avec des gens qui sont plutôt issus des pratiques de la conception, donc design, ingénierie, urbanisme, architecture, etc. Et du coup, l'essence même de cette approche-là, elle concerne en fait un ensemble de métiers qui vont devoir collaborer ou coopérer ensemble. La pluridisciplinarité, dans le sens où on va embarquer plusieurs disciplines, c'est une manière d'adresser un défi pour pouvoir le relever, mais parmi d'autres choses, en fait. Donc c'est presque un outil, un levier sur lequel on doit agir pour pouvoir imaginer, apporter des réponses efficaces et surtout pertinentes, justement, à ces grands défis. Et puis transdisciplinarité, parce que chacune des disciplines va influencer celle d'à côté, dans le sens où le biologiste qui va travailler avec les designers, finalement, ces disciplines vont s'influencer les unes les autres, voire même faire émerger des nouveaux outils, un nouveau langage, une nouvelle méthode, des nouveaux modes de coopération. Et du coup, dans ça, justement, on est sur quelque chose qui est plutôt transdisciplinaire aussi. Donc, effectivement, quand on adresse des questions liées à l'ensemble de ces disciplines, on va adresser des questions de culture. Les cultures scientifiques ne sont pas du tout les mêmes que les cultures de la conception, autour de la technique et autres. Et du coup, on ne va pas parler le même langage. Ça, je l'aime bien le dire, parce que c'est super important. On ne va pas utiliser les mêmes outils, pas les mêmes méthodologies. D'un point de vue sémantique, il y a aussi des termes qui ne veulent pas dire la même chose, en fait, selon le principe de la discipline au travers lequel on va observer les choses, les questions de lieux, dans lesquelles on va travailler aussi. Entre le laboratoire et le studio design, ça va être deux lieux complètement différents, sauf qu'en fait, on va devoir imaginer ces nouveaux lieux de coopération, donc ces nouvelles coopérations, mais aussi les nouveaux lieux qui accueillent ces coopérations avec leurs outils, les instruments, les langages, leur littérature, etc. Donc, c'est super intéressant. Donc ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez simple, mais en fait, à partir du moment où on fait coopérer des disciplines qui n'avaient pas lieu de coopérer avant, on va enclencher une machine qui fait que, finalement, par effet rebond, on va devoir justement adresser tout un tas de questions à différentes échelles. Et donc ça, c'est une vraie opportunité pour répondre aux défis de demain. Moi, à l'agence, il y a Cléa qui est biologiste, typiquement, je pense que c'est rare de trouver des biologistes dans des agences de design, mais parce que ma spécialité, c'est vraiment le biomimétisme et la bio-inspiration. Et au final, tous les jours, on travaille avec des scientifiques que l'on aura identifiés comme intéressants à mettre autour de la table pour pouvoir participer à la résolution d'un grand défi qu'on aura identifié. Alors de manière indépendante ou avec des partenaires, peu importe. Donc c'est une fabuleuse opportunité de se dire qu'on va casser les cloisons qui sont symptomatiques d'une ère où on réfléchit en silo. On le sait de plus en plus que le silo, finalement, ce n'est pas bon. À un moment donné, tout le monde a dit qu'il faut décloisonner, du coup, on fait des open space, on fait plein de trucs comme ça. Donc c'est un mode qui était un peu ridicule parce qu'on n'a pas cherché à penser plus loin. Et en fait, il est super important parce qu'il va nous permettre d'adresser justement ces défis-là de manière complètement transversale parce que, en fait, traiter un problème demain, on va adresser des questions économiques, des questions géopolitiques, des questions réglementaires, des questions de droit, des questions d'éthique, des questions techniques, des questions... Enfin, bon, voilà, c'est extrêmement large. Mais du coup, ça nécessite d'être outillé et accompagné. Et je pense que pour ça, dans le design, on a la capacité à imaginer des solutions à des problèmes donnés, mais aussi, surtout, d'inventer les outils et les méthodes qui vont nous permettre d'y arriver. Et ça, c'est une force assez incroyable. C'est que tout ça, ça se design. Donc, le chemin pour aller d'une question à une réponse, on va le designer autant qu'on va imaginer la réponse. Et mieux ce chemin est designé, plus pertinente sera la réponse et plus adaptée sera cette solution-là. Donc, cette pratique du biomimétisme que tu portes, c'est quelque chose d'assez singulier en France. Dans quelle mesure tu penses que cette pratique est pertinente pour repenser nos modèles de conception, de production et de consommation actuellement ? Alors, le vivant, on le dit, et c'est facile, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement. C'est un peu ce qu'on entend tout le temps dire. Mais ce n'est pas faux. Donc, c'est une belle manière de regarder différemment notre environnement, des défis, etc. Donc, en gros, c'est vrai que quand on regarde un écosystème donné, par exemple, on va le délimiter et puis on va regarder un petit peu comment est-ce que les interactions entre le biotope et la biocénose vont opérer. comment est-ce que tout un tas de communautés d'individus d'une même espèce ou de différentes espèces vont ensemble être en mesure justement de gérer de manière extrêmement fine et complexe des ressources qui sont limitées. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que sur Terre, effectivement, les ressources, elles sont limitées dans le temps, elles vont bouger dans l'espace au travers du temps et les conditions vont changer. Donc, le taux d'ensoleillement, les conditions de pression, les conditions de température, en fait, tout ça, c'est des choses qui bougent sur des temps longs, mais c'est des choses qui bougent. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que le vivant a cette capacité à se réinventer en permanence, à tester des choses pour être en permanence adapté à un environnement donné à un moment donné. Tout ça, c'est ce qui permet en fait sa durabilité dans le temps et c'est ce qui va nous intéresser justement. Et tout ça, grâce à une série de principes, on appelle ça les principes du vivant et justement, qui sont opérés par différents organismes au travers des stratégies biologiques. Donc, en gros, on va regarder parmi ces grands principes que je peux citer, c'est typiquement on va avoir besoin de résilience pour pouvoir avoir un écosystème qui va récupérer de perturbations. Et par exemple, on ne va plus avoir d'accès au soleil, pour ne pas que l'ensemble du système s'écroule, il va falloir en fait développer différentes stratégies mises en œuvre au travers de différents organismes pour que les organismes qui veulent remplir une fonction donnée dans l'écosystème, une fonction qui va être essentielle, du coup, ceux qui sont adaptés à la captation de l'énergie solaire typiquement pour pouvoir la remplir, eux, vont disparaître. Les autres, justement, qui vont remplir la même fonction auront peut-être misé sur une autre stratégie pour pouvoir capter de l'énergie et eux, du coup, vu qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aller puiser le soleil directement, vont pouvoir survivre et continuer à remplir cette fonction de l'environnement, ce qui fait que l'écosystème entier va récupérer de la perturbation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que pour la résilience, on a besoin de la variation et de la redondance, donc on va faire varier une même fonction, donc on va remplir une même fonction au travers de différentes stratégies, et du coup, la redondance, c'est qu'effectivement, on va avoir plusieurs espèces qui vont remplir la même fonction, mais de manière différente au travers de la variation. Donc, il y a tout un tas de règles comme ça qui sont donc des principes du vivant, mais elles vont nous intéresser parce que cette gestion entre individus d'une communauté, d'une même espèce et en relation avec d'autres communautés et d'autres espèces, la façon dont elles sont organisées et dont elles vont gérer justement leurs ressources va leur permettre d'être résilientes et surtout, en fait, durable dans le temps. Et c'est des choses qu'on peut chercher à regarder, sachant que des perturbations dans l'environnement humain, dans nos sociétés, on en connaît de plus en plus. C'est, voilà, les perturbations environnementales, climatiques, mais pas que. Et il me paraît évident de se dire que d'aller regarder comment le vivant fait pour gérer ces perturbations, on peut nous apprendre des choses sur les manières de faire, les modes de consommation, la façon dont on va s'organiser, les façons dont on va, au final, gérer nos ressources au travers de différentes stratégies. Eh bien, le vivant, c'est une superbe source d'inspiration pour regarder ça et pour imaginer, justement, des réponses qui peuvent aller de l'échelle de la matière, à l'échelle de l'objet, en passant par l'échelle de l'habitat, la conception de quartiers, de territoires au sens plus large, voire de modèles, de formes d'organisation, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu du regard que tu portes sur l'enseignement que tu as reçu, puisque tu es également enseignant aujourd'hui, pour nous expliquer un peu comment tu tentes d'y répondre à travers tes méthodologies d'enseignement ? Alors, c'est une très jolie question parce que, du coup, moi, elle me tient à cœur. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, j'ai trois missions, la recherche, l'innovation et l'éducation. Donc, c'est comme ça que je définis mes activités. Donc, la recherche parce qu'à partir du moment où on va travailler sur des champs un peu nouveaux, on va avoir besoin de produire la connaissance. Et cette connaissance-là, elle va nous permettre, justement, d'inventer des nouveaux outils qui vont nous permettre, justement, d'imaginer des solutions aux grands défis de demain qui vont s'incarner, justement, aux nouveaux matériaux, aux nouveaux objets de service, etc., etc. Moi, c'est une conviction intime, c'est qu'on a le devoir, chacun à son échelle, justement, d'imaginer, en fait, ces alternatives-là. Du coup, à partir du moment où j'essaie de développer ces connaissances-là, ces outils, ces méthodologies et ces innovations, j'essaie aussi de les partager, de partager un point de vue, d'abord, de partager une conviction, de partager une passion aussi parce que j'adore mon métier. Mais encore plus, quand il est partagé avec d'autres disciplines, justement, c'est d'autant plus riche que l'intérêt aussi au service duquel on met ce métier-là, de se dire que ces questions, justement, environnementales, climatiques, les enjeux de société, etc., il faut déjà, effectivement, les transmettre et en tout cas, les travailler avec les plus jeunes générations parce que c'est des choses qui sont absolument essentielles. Pourquoi est-ce qu'on fait du design ? À qui est-ce qu'on s'adresse ? Je ne vois pas, en fait, si ce n'est pas pour concevoir un monde qui est un peu plus sympa à vivre, qui permet justement aux générations futures de pouvoir bien vivre dans leur milieu. Et ça, ça me paraît essentiel. Et pour ça, on doit, chaque génération, les unes après les autres, tester des choses avec des échecs, bien entendu, mais aussi peut-être parfois avec des succès. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si chacun de son côté, on essaie des choses, des approches différentes, en fait, ensemble, on va peut-être arriver à faire des trucs cools. Et pour ça, c'est aussi une question qu'il faut aussi partager avec les plus jeunes générations des outils ou des méthodes ou des approches qu'il faut aussi proposer aux plus jeunes qui vont après s'en saisir et surtout, il faut critiquer, en fait. La première chose que je dis en général, c'est qu'en fait, auquel biomimétisme, il y a une méthodologie, il y a des outils. Mais en même temps, si on veut qu'ils fonctionnent, il faut que les gens puissent se les approprier. Mais pour ça, il faut déjà les critiquer parce que moi, ce que je conçois sont adaptés à ma pratique, mais ils ne vont pas être adaptés à la pratique d'autres personnes potentiellement, ni peut-être à d'autres questions, d'autres cultures, on va savoir. Mais pour ça, c'est super important de développer, d'une part, une culture autour de ces questions-là, de développer un regard critique justement sur les initiatives émergentes qui commencent à arriver pour pouvoir tenter d'y répondre. et après, consolider tout ça, expérimenter des choses ensemble. Et pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On doit sensibiliser les gens et on doit partager ces points de vue-là pour pouvoir expérimenter tout ça avec d'autres publics. Alors, ça peut être des publics de chercheurs, d'industriels, du grand public. Ça peut être tout ce qui est éducation. On peut aller travailler dans les entreprises directement aussi, pas que dans les écoles. Mais du coup, moi, l'école, ça me plaît aussi parce que l'ENSI, c'est une famille, il a un côté affectif forcément. Mais aussi parce que les étudiants ont cette capacité justement à s'emparer de territoires un peu nouveaux et à se lancer dans les choses et surtout avoir un regard critique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va des fois détruire des idées reçues, co-construire les choses et c'est ça qui est extrêmement intéressant à faire et c'est ça qu'il faut faire. Alors, j'ai adoré mon enseignement à l'ENSI, surtout que je n'ai pas fait que l'ENSI avant, mais je reste quand même assez critique sur le fait qu'aujourd'hui, à l'ENSI, il faudrait que l'ensemble des enseignements intègrent la question environnementale, climatique et sociétale. Voilà, c'est une conviction intime. Il faudrait que chaque projet, chaque cours, en fait, soit teinté quelque part de ça et qu'on amène des outils qui sont des outils qualitatifs et quantitatifs parce que c'est vrai qu'on a besoin des fois de quantifier des choses, des outils liés à l'éco-conception typiquement, peuvent être des très bons outils pour pouvoir évaluer en fait l'impact sur l'environnement ou sur la société même de ce qu'on est en train d'imaginer. C'est le niveau zéro mais tout ce qui est qualitatif aussi, c'est que comment est-ce qu'on va pouvoir apprécier ce genre de choses-là par l'usage autre que par les chiffres. Et pour moi, ça me paraît très essentiel, les écoles, et là je parle des écoles de manière générale en France, je connais un peu l'Angleterre, l'Allemagne mais très peu les façons dont on enseigne le design ailleurs mais aujourd'hui, c'est trop peu mais vraiment trop peu enseigné. Je le vois dans les candidatures que je reçois des jeunes diplômés qui candidatent chez moi, ils ne sont pas armés pour ça. Par contre, je le vois, c'est des préoccupations qui sont de plus en plus présentes mais ils n'ont pas tous les outils justement pour pouvoir y faire face et adresser des questions qui sont extrêmement complexes. Ce n'est jamais aussi simple que ça parce qu'en fait, quand on adresse des questions environnementales, on va adresser aussi des problèmes d'économie derrière, des problèmes de culture, enfin tout un tas de choses comme ça et si on n'a pas appris ça pendant quelques années à l'école, c'est plus difficile de le faire quand on arrive dans le monde professionnel. Ça se fait, bien évidemment, mais en tout cas, ça me paraît essentiel. Parfaite transition puisque tu parles de regard critique. On va essayer maintenant de challenger un peu ta propre vision à travers de questions un peu plus débat. Je vais prendre des cas d'études qui sont fondés soit sur tes projets soit sur des lectures pour illustrer les choses. Donc prenons par exemple pour commencer ton projet Grodius qui est un dispositif de biofabrication à domicile d'objets du quotidien. Tu racontes souvent que plus tard, un partenaire indien t'a proposé de développer ce projet à une échelle d'une usine pour solutionner le problème des décharges indiennes. Or, la question qu'on pourrait se poser là-dessus, c'est que si ce modèle de biofabrication est porté à une échelle industrielle productiviste, est-ce que ça ne risque pas à nouveau d'instrumentaliser notre rapport au vivant ? Alors, complètement. Je suis d'accord avec toi, c'est un des risques. Alors, il faut savoir que le vivant, au final, on l'utilise tout le temps et tous les jours. Donc là, dans le projet Grodius, on parle de 24 types de bactéries et de levures. Donc, ensemble, elles vivent en symbiose justement dans un milieu et elles vont transformer leur milieu et pendant la transformation, justement, ça va faire faire monter le milieu et il va y avoir justement ces couches de cellulose bactériennes parce que produites par les bactéries qui vont pousser à la surface. Mais ça, c'est un procédé qu'on utilise depuis 2000 ans. Donc, au final, on ne l'a pas inventé, en fait, on l'a juste transformé ou en tout cas utilisé pour une autre application que de faire une boisson fermentée. On l'a plutôt utilisé en tant que procédé de transformation des déchets organiques pour produire justement des matières flambant neuves fabriquées par terre de cellulose pour lutter contre la déforestation aussi. Mais, tu as raison de souligner ça, il faut en permanence se remettre en question et ça, c'est super important. Et surtout, quand on travaille soit en s'inspirant de vivant, soit en collaborant avec le vivant. Mais peut-être que je vais remettre un peu quelques éléments de contexte aussi là-dessus, c'est qu'on parle de biomimétisme, donc on va regarder les recettes qui existent dans le vivant et qui permettent justement au vivant de durer dans le temps. Et pour ça, on se rend compte que des fois, plutôt que de chercher à reproduire certaines choses avec des technologies ou des procédés plutôt conventionnels, donc à différentes échelles, de l'artisanat à l'industrie, on peut travailler avec deux technologies qui sont les biotechnologies directement. Du coup, on peut travailler directement avec le vivant parce que le vivant, il est capable de faire les choses à température ambiante, à pression ambiante, de manière très locale, en utilisant le soleil en tant que source d'énergie. C'est fabuleux parce qu'on se dit que tout ce qu'on cherche à traiter aujourd'hui comme grand problème, quasiment, peut être traité juste en travaillant avec le vivant. Et il y a des débats entre collaborer avec le vivant ou domestiquer le vivant. Et ça, c'est super intéressant parce qu'au début, quand j'ai commencé à travailler sur ces projets-là où on peut travailler avec le vivant parce qu'on parle de bactéries, on parle de levure, on parle de plantes, on parle de champignons. C'est formidable, les champignons aussi parce qu'on peut dépolluer les sols, on peut dépolluer l'eau, on peut en faire de la matière qui va pousser. Et en plus, on pourra les alimenter de déchets organiques aussi pour les nourrir. Et en même temps, ce sera recyclable derrière. C'est fabuleux. On peut faire plein de choses. On peut s'éclairer, on peut s'alimenter, on peut produire de l'oxygène. Tous les services qui nous permettent aujourd'hui de vivre bien peuvent être rendus en travaillant avec le vivant directement. Et ça, de manière complètement soutenable si on pousse les choses à l'extrême. Par contre, effectivement, ça va poser d'autres questions. Au début, dans ma pratique, quand j'ai commencé à travailler sur ce genre d'approche-là, je parlais de collaboration avec le vivant parce que je le vois comme une collaboration dans le sens où on va chercher un service auprès de ces organismes-là et en même temps, on va aussi les entretenir parce qu'on a besoin qu'ils soient en bonne santé. Donc eux aussi vont y trouver leur intérêt. Donc on est dans une interaction bénéfique. Donc ce qu'on peut appeler des fois la symbiose dans la nature, qu'on a une interaction qui est mutuellement bénéfique. Donc je le voyais comme ça. Mais aussi, on peut se dire, à un moment donné, j'ai pas mal cherché des choses du côté de l'anthropologie. Et effectivement, on parle beaucoup plus de domestication du vivant. Ce qui est encore une autre chose parce que le rapport entre la collaboration et la domestication n'est pas du tout le même. Parce qu'on va être justement dans une logique encore une fois où on va être au-dessus de la nature alors que ce qu'on cherche au travers des projets et l'approche du biomimétisme, c'est surtout de reconnecter l'homme à la biosphère pour lui refaire prendre sa place d'animal au sein de la planète pour prendre à nouveau conscience justement des limites de l'environnement dans lequel il s'inscrit pour pouvoir faire avec. Donc ça, c'est des questions plutôt philo qui peuvent prendre racine aussi sur des constats entrepôts. On a pas mal vu du côté de Péry Pitrou qui est un très très chouette chercheur qui travaille beaucoup sur les questions des biomimétismes maintenant. C'est une notion qu'il a soulevée il y a peu. Mais en tout cas, tout dépend de ce que l'on regarde parce qu'il y a ces questions-là éthiques qui se posent mais à partir du moment et moi, je n'ai pas encore de réponse où justement, on va aussi entretenir ces communautés, qu'on va leur donner aussi un cadre de vie, qu'on peut travailler sur une relation de coopération mais je pense que tout dépend de la posture que l'on va avoir pour voir s'il s'agit d'une coopération ou s'il s'agit d'une domestication. Parce qu'effectivement, très rapidement, on peut se dire à grande échelle, on va être justement dans les logiques plus productivistes et on va revenir sur un des écueils de l'industrie qui est de faire de la masse, etc. Alors dans le projet Grudius, si je remets un petit peu des éléments de contexte, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui étaient envisagées. Donc il y avait plusieurs échelles d'usage de ces micro-organismes-là dans le sens où le petit objet qui avait été exposé à Pompidou, là, c'est l'échelle domestique à l'échelle de l'habitat. Donc en gros, on va entretenir ces communautés de micro-organismes bactériens et de levures pour transformer les déchets organiques pour faire des petits objets à l'échelle de l'habitat. Mais aussi, il y a une échelle aussi qui est celle du bâtiment dans laquelle on va aussi pouvoir mutualiser des déchets organiques du bâtiment pour pouvoir produire des objets plus gros. Il y a l'échelle du quartier dans laquelle on pourra faire d'autres choses encore à l'échelle de la ville et puis à l'échelle du territoire. Petit à petit, on va chercher à faire à grande échelle que les choses qu'on ne peut pas faire dans l'habitat, par exemple, parce que ce sera trop gros, trop technique, ce genre de choses-là, où on aura besoin peut-être de plus de technicité ou de contrôle, justement, dans le process, parce que des fois, sur des applications très complexes ou la création de matériaux très complexes, on va avoir besoin de contrôler les paramètres température, pH, tout un tas de choses comme ça qui sont plus faciles de faire à grande échelle qu'à petite échelle. Donc, pour moi, ce projet-là, il n'a de sens que s'il s'imagine graduée avec des petites échelles. Voilà, on va commencer justement à recycler la matière organique pour faire des choses qui vont faire sens à l'échelle de l'habitat, à l'échelle du petit collectif au niveau de l'immeuble, par exemple, ou du petit pâté de maison, du quartier, plus largement, et d'autres échelles comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que, je le disais, c'est un procédé qui est la température ambiante, pression ambiante, etc., mais qui est extrêmement local. On peut le faire dans n'importe quel endroit. Et pour moi, vraiment, ce qui fait sens, c'est de penser ces échelles d'application pour effectivement éviter au maximum le recours à la grande échelle ou en tout cas ne l'utiliser qu'avec parcimonie et de façon extrêmement précise et pointue. En fait, c'est que là où on en a besoin pour une application très spécifique qu'on va pouvoir peut-être regarder à grande échelle. Donc, on va déjà limiter tout ça. Et tout ça, c'est aussi regarder la nature différemment parce qu'on va travailler avec elles à différentes échelles de manière différente aussi. C'est que du coup, à partir du moment où on va commencer à intégrer des micro-organismes chez les gens pour pouvoir produire des objets, ce genre de choses-là, on va aussi tisser une nouvelle relation avec le vivant. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense que si on veut rattacher justement ou faire reconnecter l'homme à la biosphère, il va falloir retisser des liens avec la nature. Et pour ça, il va falloir aussi que ça intègre son habitat parce qu'on a cherché à s'en détacher, à s'en dégager. On ne veut plus dans les villes de nature parce que des insectes chez soi, on ne veut pas, parce que les microbes, c'est sale, alors qu'en fait, on en est peuplé et sans eux, on n'existerait même pas. Mais il faut rendre tangible, perceptible et créer de nouveaux imaginaires au retour justement de ces relations entre l'homme et la nature au travers de différentes typologies d'objets et à différentes échelles. Et du coup, se mettre dans cette posture-là, c'est aussi se mettre dans une posture de coopération et non de domestication. Mais je n'ai pas de réponse claire parce que la limite, elle est très vague. On peut vite passer d'un côté de la barrière ou de l'autre. Mais la réglementation, aujourd'hui, on va dire qu'elle est quasi inéxiste. elle existe, mais du coup, on va dire qu'elle ne se pose pas encore exactement ces questions-là. Je pense que c'est plutôt des questions, un débat éthique ou philosophique qu'on peut mener. Déjà, les questions qu'on doit s'adresser soi-même et après, des questions en tout cas qui sont discutées. Je sais qu'on a commencé à monter un comité éthique justement avec des gens du Muséum de la naturel, avec des gens de l'EHESS, avec tout un tas de chercheurs et d'acteurs du biomédicisme pour voir justement quel cadre on met autour de ça et pour être sûr et certain qu'on a une bonne éthique du biomimétisme. Et on avait écrit d'ailleurs un manifeste qui a été rédigé par Emmanuel Delanois, qui en était le rédacteur, et qu'on a co-écrit du coup avec Kalina Raskin, la directrice générale du CBIOS, Tariq Shek-Shek, le directeur du pôle biomimétisme de l'Institut des Futurs Souhaitables, Paul Boulanger de Picaïa et Alain Renaudin de Biomime Expo pour pouvoir dire qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va chercher à innover pour, par et avec le vivant parce qu'en fait, notre objectif, c'est ça. Et surtout, on ne va oublier aucun de ces aspects-là. On le fait, on va innover vraiment pour le vivant, pour maintenir justement cet équilibre qui est si fragile au final par le vivant parce que c'est le chemin qu'on utilise, du inspiration ou alors collaboration justement avec le vivant et avec le vivant parce qu'on est dans une logique justement de coopération. Et c'est extrêmement important mais tous les jours, il faut regarder, avoir une pratique réflexive et regarder ce qu'on est en train de faire pour savoir où est-ce que ça se situe parce que la frontière est très très floue. Je voudrais maintenant qu'on prenne l'exemple d'un autre projet que tu présentes sur ton site. C'est celui des sandales compostables qui sont produites à partir de déchets de coquilles d'huîtres. Donc la question que je me pose ici, c'est comment est-ce qu'on pourrait réemployer ces rebuts de l'industrie alimentaire dans une logique d'économie circulaire sans que ça n'encourage par ailleurs une surexploitation productiviste en rendant ce sous-produit potentiellement plus rentable que l'aliment lui-même ? Alors c'est une super bonne question et du coup moi je ne la dresserais peut-être pas forcément à l'échelle de ces modèles de chaussures-là parce qu'en fait en termes de l'équilibre on est très largement en fait en dessous donc la question en fait de concurrence avec l'alimentation ne se pose absolument pas mais par contre on peut parler même de biotechnologie typiquement on l'a vu avec les exemples des champs qui sont utilisés pour produire justement plutôt des choses qui vont faire du carburant plutôt que de faire des aliments parce que du coup forcément ça va rapporter beaucoup plus d'argent en fait que l'alimentation donc c'est des choses où même avec Rodius on pourrait se poser la question de la valeur du déchet donc typiquement produire du déchet pourrait peut-être avoir potentiellement plus de valeur que l'aliment de base mais ça encore une fois comme pour tout tout dépend justement de l'intention qu'il y a derrière donc après l'exemple des sandales si tu veux l'idée c'était d'essayer d'avoir justement un fonctionnement circulaire alors effectivement donc c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention c'est que aujourd'hui on va concevoir des solutions qui vont nous permettre d'essayer de réduire le volume de déchets qu'on a à disposition c'est une solution qui est temporaire c'est une solution qui est on va dire pansement dans le sens où on va penser plutôt la fin de vie la fin du cycle on va essayer de remettre justement de la boucle dans ces cycles là donc effectivement si on cherche à entretenir après ces cycles on va devoir réinjecter en fait de la matière du coup potentiellement générer en fait le déchet pour alimenter en fait la filière et permettre de produire ces objets là donc ça il faut faire attention à faire en sorte que ça reste l'exception alors qu'en fait il faut vraiment concevoir les choses dans leur ensemble de manière entièrement circulaire et du coup nous ce qu'on regarde c'est les écosystèmes en fait et on le voit de toute manière aujourd'hui c'est que quand on travaille à l'échelle des villes typiquement ou à l'échelle de tout un tas d'autres objets il faut penser les choses de manière systémique mais c'est toute la complexité en fait c'est qu'aujourd'hui pour concevoir quelque chose en s'inspirant d'un écosystème on va regarder quelles sont les ressources présentes etc qu'on va utiliser pour faire un objet un service etc mais qui vont être ensuite en mesure d'être retransformés pour créer autre chose mais toujours rester en fait dans le système pour que il y ait le minimum d'entrée possible et zéro sortie en fait que voilà tout s'auto-entretienne mais que on ne soit pas amené à devoir générer en fait du déchet pour remettre les choses dans la boucle le problème c'est que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire ça quand on travaille à l'échelle systémique nous aujourd'hui on est de plus en plus amené à travailler à cette échelle-là ça veut dire qu'on traite des questions d'énergie il faut travailler avec les acteurs de l'eau avec les citoyens les politiques publiques etc quand on traite des questions de bâtiments c'est pareil il va falloir travailler avec les acteurs du matériau parce qu'en fait tous les secteurs en fait sont impactés par un secteur ils se touchent tous donc il va falloir justement à ce moment-là aussi pour créer des solutions qui sont systémiques il va falloir travailler avec l'ensemble des acteurs et ça pose beaucoup de questions parce que les freins sont énormes et aujourd'hui concevoir des solutions qui sont entièrement optimisées d'un point de vue systémique c'est quasiment impossible pour des raisons humaines et pas forcément pour des raisons logistiques technologiques et autres le gros enjeu dans les métiers de la conception de demain pour moi ça va être comment est-ce qu'on conçoit des solutions qui sont complètement transverses pour pouvoir créer justement des solutions qui sont de l'ordre du système et ça il y a un travail monumental à faire là-dessus que ce soit à l'échelle des méthodes des outils des cultures mais des lieux qui incorporent aussi tout ça qu'à l'échelle de la réglementation du droit de tout ce qui est propriété intellectuelle propriété industrielle à l'échelle économique aussi alors qu'en fait tout ça ça peut avoir une valeur incroyable un autre type de valeur mais c'est pas sur les schémas industriels ou politiques ou enfin bon etc. etc. actuel que l'on pourra justement adresser ces questions-là de manière systémique en tout cas je vois pas comment on y reviendra un peu plus tard plus en détail parce que je voulais maintenant plutôt questionner ton regard sur les nouvelles technologies et pour cela je vais citer The Shift Project qui annonce que la consommation énergétique du numérique dans le monde a augmenté d'environ 9% par an depuis la période entre 2015 et 2020 ce qui correspond finalement à un doublement à 8 ans et qui représente aujourd'hui environ 4% des gaz à effet de serre-émi donc la question que je t'adresse maintenant c'est en quoi promouvoir le développement et la démocratisation de technologies liées à la réalité augmentée à la robotique ou encore à l'aérospatiale comme on peut le voir sur ton site internet en quoi ce n'est pas contradictoire avec cette quête d'une réduction des impacts environnementaux liés aux activités humaines que tu promeux au travers de ton activité Effectivement on va toujours pouvoir concevoir des systèmes qui vont nous permettre d'abaisser l'impact de cette consommation etc. sur l'environnement mais ce n'est pas ça qu'il faut chercher à travailler c'est repenser la façon dont on utilise ces technologies-là et derrière en fait c'est la question de notre mode de vie encore une fois donc c'est cette question-là qu'il faut adresser avant de travailler sur les outils qui vont nous permettre d'y arriver parce que les technos c'est que des outils finalement pour pouvoir justement bien vivre dans un environnement donné à un moment donné mais ça pose énormément de questions encore une fois tout ça je pense dépend de l'usage qu'on en fait de l'intention qu'il y a derrière moi je ne suis absolument pas partisan du tout techno c'est pour ça que tu m'as dit que tu avais vu Quentin j'adore l'approche low-tech mais il y a des choses qu'on ne peut pas solutionner seulement par le low-tech et ça c'est des discussions que j'ai eues avec eux aussi déjà c'est que quand on peut il faut faire du low-tech quand on ne peut pas on peut faire du high-tech tout dépend de ce qu'il y a derrière mais il faut déjà repenser la façon dont on habite cette planète nos sociétés et après on voit justement ce qu'on met pour pouvoir y arriver mais ce ne sont que des outils et ça il ne faut vraiment pas l'oublier mais en tout cas je pense que les questions de robotique si on fait des robots pour faire des robots ben non en fait ça ne sert à rien si on fait des robots que l'on va chercher à optimiser parce qu'il y a un objectif derrière qui pouvait être je ne sais pas lié à des choses sanitaires ou pour limiter quelque chose sur l'environnement ou pour produire des aliments ou si on doit mettre de la robotique ben il faut la mettre mais avec parcimonie encore une fois et en gérant au maximum justement son impact sur l'environnement dans lequel on intègre tout ça les questions d'exploration spatiale c'est compliqué quand même parce que moi c'est mon plaisir coupable le spatial j'adore ça parce que c'est un superbe terrain d'expérimentation pour la Terre en fait je le vois comme ça j'avais donné un cours à l'NC là-dessus pour dire déjà on a le planète Mars est-ce qu'il faut y aller ou pas c'est une première question bon après je ne suis pas forcément convaincu mais la recherche spatiale elle est aussi un contexte pour développer des applications terrestres qui peuvent nous aider justement à résoudre des défis dans le champ environnemental sanitaire ça comme le militaire au final il y a beaucoup d'innovation dans les champs de la santé ou des télécoms etc qui en ont émergé et pas que des trucs complètement techno en fait donc c'est ça qui m'intéresse moi dans le spatial c'est dire que à partir du moment typiquement où on va dans un environnement qui est complètement hostile à l'homme on va aussi devoir créer des écosystèmes qui s'auto-entretiennent parce que pas question de ramener pour un groupe qui est établi sur Mars ou qui est même établi sur la Lune pas question de ramener tous les mois des ressources qui viennent de la Terre pour ramener l'oxygène pour ramener la nourriture pour ramener en fait tout un tas de choses comme ça donc l'idée c'est de créer des contextes qui nous permettent de travailler des solutions hyper optimisées dans la gestion de nos ressources qui sont extrêmement limitées et les problèmes humains ils viennent de là c'est que nos ressources sont limitées et on en prend en conscience alors depuis longtemps pour nous pour nos générations on le sait mais on le traite encore difficilement parce que justement gérer l'ensemble de ces paramètres là dans un un écosystème clos typiquement on va adresser des questions liées à l'eau liées à l'énergie liées à la gestion de l'information liées à tout ce qui est l'alimentation le recyclage des déchets c'est complexe en fait parce que pour tout ça on va convoquer 20 disciplines qui ne se parlent jamais enfin bon c'est voilà on est encore dans cette logique de concevoir systémique c'est compliqué mais pour moi aujourd'hui le spatial est peut-être le premier terrain sur lequel on peut se projeter parce que et c'est peut-être même un hack quelque part du spatial c'est-à-dire qu'on va prendre ce prétexte-là et ce contexte-là pour pouvoir imaginer ces systèmes qui vont être complètement fermés pour gérer de la manière la plus optimisée possible les ressources qui sont limitées et si on arrive à faire ça là-haut en fait on arrivera à le faire ici et c'est bête parce qu'en fait on pouvait se dire très clairement on le fait directement sur Terre ça nous fera un raccourci mais sauf que l'argent mine de rien il est aussi pour beaucoup dans l'exploration spatiale on le revoit encore du coup à partir du moment où les Chinois ont dit qu'ils allaient avoir leur village lunaire les Américains aussi les Européens veulent leur donc s'il y a des moyens qui se sont développés pour ça on peut aussi s'en servir pour faire de la recherche et imaginer ces solutions-là en profiter justement pour répondre grâce à ça à des problématiques terrestres mais bien évidemment et puis même si on cherche à aller là-bas il faudra aussi repenser les modes de gouvernance il y a tout à réinventer quelque part mais c'est un fabuleux terrain d'expérimentation en fait moi je le vois plutôt comme ça donc tu as commencé un peu à l'évoquer déjà au sujet de l'éthique dans la technologie et je voudrais cette fois prendre peu référence ton projet IDO qui est un robot humanoïde d'assistance à la personne donc ce contexte d'assistance vitale dans lequel il s'inscrit le rend éthiquement louable mais comme on vient de le voir les technologies de pointe ont un impact important sur l'environnement que ce soit dans leurs conditions matérielles de production ou dans leur usage et leur fin de vie donc selon toi quelle balance c'est-il qu'est-ce qu'il faudrait faire entre cet impact social positif qui est recherché et son impact environnemental négatif qui est inhérent à cette technologie le compromis s'il faut en faire il est difficile à gérer parce que bon je dirais d'une part priorité en fait à la réduction de l'impact environnemental parce que en fait sans environnement il n'y a pas d'activité humaine il n'y a pas de société donc déjà en fait ça de base on peut le mettre dans la liste des priorités mais après c'est ça aussi notre job de designer on ne travaille jamais avec une seule contrainte ce serait pas drôle en plus ça ne nous plairait même pas mais c'est de dire qu'effectivement on a des contraintes environnementales des contraintes climatiques des contraintes économiques aussi etc et des contraintes qui sont des contraintes de société bien vivre ensemble bien vivre à un nombre donné à un moment donné mais pour moi c'est pas opposé en fait c'est que bien vivre ensemble on peut le faire travailler au service de la réduction de l'impact environnemental et la question de la réduction de l'impact environnemental se posera peut-être même plus si c'est bien conçu parce que ce sera comment faire en sorte de bien vivre en gérant de manière hyper optimisée en fait nos ressources et c'est des règles qu'on va pouvoir se mettre à un moment donné qui seront des organisations de sociétés par exemple qui du coup au travers cette quête d'optimisation dans la gestion de nos ressources on va essayer de le faire d'une manière qui est juste équitable et plaisante si on peut pour continuer sur la technologie et ses limites je voudrais qu'on parle de l'effet rebond qui démontre que toute amélioration de l'efficacité énergétique d'une technologie n'a pas pour effet de diminuer son impact environnemental et bien au contraire puisque toute économie de consommation au cours du développement d'une technologie engendre le développement à plus grande échelle de celle-ci donc sa démocratisation et par extension un regain de consommation exponentielle y a-t-il des stratégies de conception à mettre en place en amont pour limiter ça si ce n'est empêcher ça c'est intéressant parce que l'effet rebond ou les effets rebonds il y en a tout le temps mais tout le truc c'est de savoir en fait les anticiper et pour ça en fait la seule chose que je vois c'est qu'il faut une culture de ça il faut avoir des outils et c'est pour ça que je pense que là pour des designers d'avoir une culture et des outils d'éco-conception ce n'est pas anodin parce que ça permet aussi déjà de voir un petit peu quels seraient les effets rebonds de ce qu'on imagine et tout ça effectivement ça s'outille j'avais travaillé avec la PESA l'UTC Centrale Supélec avec différents chercheurs sur une boîte à outils d'éco-idéation donc c'était une boîte à outils avec différents mécanismes justement de stimulation d'éco-idé mais qui nous permettait pour l'un des mécanismes justement de chercher à anticiper au maximum justement ces effets rebonds et ce qui est intéressant c'est que là on avait travaillé sur une boîte à outils à destination des entreprises à destination des centres de recherche de PME autant que de grands groupes mais en gros jusqu'ici ces outils étaient aussi très techniques quelque part et très experts on va dire mais petit à petit avec tout le travail qui est fait au sein de ces communautés où on cherche à travailler sur ces nouveaux outils le travail qui est réalisé aussi par les agences d'éco-conception alors les agences privées ou les agences nationales par exemple ce genre de choses-là qui prônent l'éco-conception permettent aussi à chaque fois d'essayer en vulgarisant les choses en essayant de les rendre accessibles et compréhensibles par différents publics dont les publics de designers qui peuvent s'en saisir pour essayer d'anticiper au maximum et de limiter au max les effets rebonds mais pour moi c'est avant tout une question de culture d'être en mesure en fait de savoir que déjà ça existe en fait il y en a quasiment tout le temps et partout et qu'il y a des outils qui peuvent nous aider justement à les voir d'une part et à agir avec ça pour pouvoir les éliminer et tout ça si une techno a un impact déporté qui est catastrophique en fait la meilleure réponse ce sera de peut-être pas utiliser cette techno-là ou alors de l'utiliser différemment donc voilà après c'est des questions de design mais c'est vrai que ça permet de cibler là où il va être pertinent de mettre l'effort de conception toujours dans nos objectifs de développement durable et autres d'ailleurs au sujet de ce projet t'écris dans ton descriptif que je cite concevoir des produits irrespectueux de l'environnement est crucial mais les méthodes d'éco-conception ne suffisent pas et les outils et méthodes développées pour accompagner le processus d'innovation orientés vers la soutenabilité ne sont pas satisfaisants est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ces méthodes d'innovation ne te semblent pas suffisantes ? souvent et c'est ce qui nous a intéressés quand je dis nous c'est l'ensemble des scientifiques qui ont travaillé à ce projet-là avec moi du coup c'est moi qui les ai rejoint sur ce projet de recherche à la base et l'effet rebond est un des problèmes qu'il peut y avoir en fait c'est que on le nomme comme ça et c'est juste se dire qu'en fait il va y avoir un impact qui va être déporté à un autre endroit ou à un autre moment mais en fait c'est pas le seul problème dans l'éco-conception c'est qu'au final on se rend compte que si on fait la chose bien il va nous falloir maîtriser en fait une quinzaine d'outils qui vont tous être experts et en fait c'est super compliqué parce qu'ils vont avoir des modes de fonctionnement particuliers de langages particuliers que l'on ne maîtrise pas et aujourd'hui on a besoin justement d'avoir des choses qui nous permettent d'avoir un regard un peu transverse sur la question et de pouvoir en fait essayer de maîtriser l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser dont la question de l'effet rebond et pour ça ça se design ces outils-là aussi donc designer leur compréhension ou le facilité de la manipulation et voire même en fait juste de savoir avec qui travailler en fait pour lutter contre ça c'est déjà un premier pas mais il y a tellement de métiers il y a tellement d'outils que pour des gens qui ne sont pas acculturés à ça sensibilisés c'est difficile c'est difficile en fait c'est d'ailleurs un outil que tu as mis en open source oui justement quel regard est-ce que tu portes aujourd'hui sur ces modèles c'est des choses auxquelles je crois mais c'est des choses je pense dans lesquelles en fait il n'y a pas encore assez de porosité entre les gens qui portent ces modèles-là et l'industrie il y a des murs entre les deux parfois parce que soit certaines communautés ne veulent pas aller vers l'industrie soit l'industrie ne veut pas aller vers ces communautés-là il y a tout un tas de raisons et il y a tous les entre-deux aussi il y a des choses qui ont été expérimentées mais aujourd'hui la rencontre entre ces échelles-là se fait difficilement il y a des expérimentations j'en ai vu aussi auprès de différents industriels dont je ne peux pas parler mais il y a des choses qui sont expérimentées et encore une fois je pense que ça tient aussi beaucoup de la méconnaissance des industries envers ces modèles-là et de personnes aussi qui sont porteurs justement de ces modèles-là envers certains types d'industries qui ont besoin et ont envie aussi de se réinventer et effectivement demain on n'aura sans doute pas les mêmes formes d'entreprise on n'aura sans doute pas les mêmes échelles d'entreprise mais la question se pose aussi il y a plein d'initiatives autour du libre etc. qui partent mais on a peu de points de rencontre entre ceux qui ont une valeur ajoutée dans les solutions qu'ils imaginent parce qu'ils sont là depuis longtemps parce qu'ils ont des milliers de chercheurs à disposition et ceux qui portent ces logiques d'open source alors qu'en fait il peut y avoir des points de rencontre qui sont extrêmement intéressants mais il faut que les deux environnements puissent se remettre en question pour repenser différentes formes et potentiellement coopérer à différents moments à différents endroits si c'est souhaitable mais après des fois il y a des endroits où il ne faut pas forcer la coopération non plus mais je pense que c'est encore un peu tôt j'étais persuadé que ça arriverait plus tôt que ça mais non pas du tout mais à mon avis il y a des choses qui vont arriver dans les quelques années à venir qui vont être assez intéressantes parce que au final ça a une valeur ajoutée énorme et puis il n'y a peut-être aussi juste plus le choix il y a aussi une limite aujourd'hui à ce modèle d'open source dans la mesure où il reste forcément marginal face au contexte capitaliste duquel nous dépendons actuellement et à ses implications philosophiques et comportementales donc dans ce contexte comment est-ce qu'on pourrait vraiment éviter qu'une production open source ne soit détournée à des fins qui soient contraires à l'éthique même du projet initial alors pour moi tu ne peux pas le garantir en fait tu peux t'en protéger parce qu'en fait l'open source ne veut pas dire que tu n'es pas protégé du détournement de quelque chose que tu as mis au point mais en gros quand tu mets à disposition un plan ou quelque chose que tu as conçu tu en définis aussi les conditions d'utilisation c'est-à-dire je le mets en licence libre par exemple mais déjà tu peux tu as tout un tas de types de licences que tu peux mobiliser aussi pour définir les conditions d'accès à ce que tu as conçu mais à partir du moment où tu définis que ce que tu mets là c'est ce que tu as conçu et que ça marche sans être dénaturé à partir du moment où c'est dénaturé tu n'es plus responsable a priori mais tu peux aussi te libérer d'éventuels problèmes liés au détournement de ce que tu as pu partager ou mettre en licence libre après par contre tu peux limiter l'usage commercial de ce genre de solution-là si tu les mets sous les bons types de licence mais comme pour tout en fait tu ne peux pas limiter un mauvais usage de ce que tu partages parce que déjà les gens le feront forcément un mauvais usage à un moment donné mais comme pour tout si tu fais un couteau il y en a qui vont faire des super sashimi et puis il y en a d'autres qui vont faire des choses terribles c'est un mauvais exemple mais c'est pour dire que des choses aussi simples que ça c'est comme la technologie au final la biologie de synthèse tu peux en faire des choses incroyables mais tu peux aussi en faire des choses absolument terribles tout est encore une fois une question d'intention et je pense qu'il faut aussi des fois accepter que tu ne peux pas tout maîtriser et qu'à un moment donné l'espace sur lequel tu vas pouvoir jouer ça va être sur comment est-ce que tu vas pouvoir sensibiliser les gens au bon usage justement de la solution que tu imagines faire en sorte de traîner tout le monde dans une direction qui va être positive plutôt que négative vraiment c'est ça aussi c'est de dire que on crée des dynamiques qui vont emmener des gens mais les gens c'est aussi la société qui part dans une direction et c'est aussi ça le job c'est très prétentieux de dire ça ça participe à ça plutôt le job de designer c'est de construire aussi des pistes de réflexion dans les directions vers lesquelles on aimerait potentiellement emmener les gens et ça c'est effectivement un job collaboratif qui doit se faire avec un maximum de gens possibles vers les directions qui nous paraissent être les plus intelligentes possibles pour concilier environnement société etc et après à partir du moment où tu crées ces directions tu crées les règles qui vont régir ce qui va se passer autour de cette direction là l'imaginaire qui va avec etc je pense que c'est comme ça que tu pourras agir sur l'usage d'une solution libre par exemple mais c'est plutôt d'embarquer les gens dans la bonne direction plutôt que de chercher à tout verrouiller à chaque fois finalement tout ce qu'on développe depuis tout à l'heure c'est des pistes assez prometteuses pour initier des nouveaux paradigmes de conception mais concrètement c'est quoi la marge d'action d'un designer qui répond à des commandes qui proviennent d'entreprises qui ne sont pas forcément conscientes de ces enjeux ou en tout cas qui peuvent imposer des contraintes qui ne vont pas dans le sens que le designer souhaiterait imposer en termes d'éthique première éthique que tu as c'est le nom j'ai deux types de projets j'ai les projets de partenariat et j'ai les projets indépendants le projet indépendant c'est ceux que je finance du coup je suis 100% responsable de ce qui en sort etc avec mon équipe mais du coup on a la main à 100% dessus les projets en partenariat en fait moi on vient me voir déjà en sachant ce que je fais donc ça veut dire que les gens sont en quête d'innovation et de soutenabilité ce qui fait que en fait ça se fait tout seul si le nom a été dit c'est pour des questions plutôt pratiques que éthiques après forcément chaque nouveau projet je me pose la question de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas vu passer donc ça c'est super important d'interroger la bonne foi des gens même si c'est plein de gens que je connais depuis très longtemps qui j'ai absolument confiance mais d'interroger justement ça pour regarder si effectivement ça ne peut pas justement partir dans un mauvais côté donc il faut toujours regarder ce que l'on propose et ce que l'on fait et le premier filtre effectivement c'est le oui ou non est-ce que ce que tu me proposes va me poser des problèmes éthiques ou pas est-ce que je suis en accord avec les valeurs que tu portes ou pas j'ai commencé il y a très longtemps et les premières réflexions que j'ai eues c'était avec mon collègue Mishkin avec qui j'ai travaillé sur la boulevard bien inspirée qui était justement la question éthique sur en fait est-ce qu'on va travailler avec des grands groupes typiquement ou est-ce qu'il ne faudrait pas travailler avec ces grands groupes là je suis convaincu aujourd'hui après y avoir beaucoup réfléchi mais ça paraît ça n'engage que moi en fait il y a plein d'autres personnes qui ont des positionnements différents et que je ne juge absolument pas au contraire c'est de la diversité dans la nature il en faut absolument et voilà mais chacun va se nourrir mais en tout cas moi je suis convaincu que les gens qui travaillent dans des grands groupes sont comme toi moi ta famille ma famille etc mais c'est des gens qui sont conscients aussi de leurs limites qui sont conscients aussi pour la majorité ceux qui viennent me voir en tout cas sont conscients de leur impact aussi sur leur environnement et viennent aussi me voir pour cette raison là donc l'idée c'est en fait qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble pour amener des solutions nouvelles pour les utilisateurs de demain pour répondre à tel problème climatique environnemental etc donc en gros c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser les connaissances sur lesquelles justement ils ont pu tabler pendant des décennies par exemple c'est une valeur énorme en fait la connaissance c'est incroyable et sur potentiellement des centaines ou des milliers de chercheurs pour pouvoir travailler avec eux et avec leur force de frappe sur la conception de ces solutions là en acceptant le fait qu'on va leur proposer aussi des choses qui des fois va être une remise en question de leur modèle économique sur la forme de leur entreprise par exemple ce genre de choses là mais c'est des choses sur lesquelles en fait moi j'ai pas eu de gens fermés c'est assez intéressant c'est de se dire qu'effectivement on est conscient que demain un grand groupe c'est pas à court terme qu'on va pouvoir les faire bouger on va pouvoir par contre travailler avec eux pour imaginer des solutions à court terme qui vont avoir vocation à amener des solutions nouvelles à ces grands défis là mais que si on travaille aussi sur le long terme on peut imaginer faire des choses intéressantes mais pour ça typiquement on utilise beaucoup des design fiction ou des approches de design spéculatif qui nous permettent de nous projeter à 10, 20, 30 ans sur les mondes de demain à quoi est-ce qu'ils pourraient ressembler à quoi est-ce que pourraient ressembler justement les habitants de ces mondes là aussi demain pour imaginer des solutions qui vont être les plus pertinentes possibles en réponse aux problèmes auxquels ils feront face et imaginer aussi les formes d'entreprise et les postures et les valeurs qu'ils vont porter qui leur permettront d'être en adéquation avec ces solutions là et tout ça ça nous laisse potentiellement à 10, 20, 30 ans pour pouvoir transformer les choses et je suis absolument pas naïf sur le fait que c'est absolument pas ma petite agence qui fera bouger un mastodonte mais en tout cas ma vocation elle est d'essayer de faire bouger les choses à ma petite échelle et en étant raccord avec mes principes et mes valeurs et ça c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai pas eu le cas de conscience je me pose des questions tous les jours ça c'est normal mais je suis raccord avec mes valeurs et ça c'est super important pour pas qu'un designer pour tout le monde mais se dire que est-ce qu'on va à l'encontre de ces mondes là de manière frontale ou est-ce qu'on l'accompagne justement ces transformations là je suis plutôt partisan de l'accompagnement parce que plus on va vers une transition douce à priori on espère mieux c'est plus on va vers des transitions brutales que ça ne sera pas forcément sympathique donc je crois aussi beaucoup dans le rôle du designer qui peut avoir de participer dans la construction de ces transitions douces et je pense que c'est pour ça qu'on travaille sur des choses qui sont sur du court terme on va travailler sur comment est-ce qu'on peut limiter notre impact après travailler sur le moyen terme sur comment est-ce que on peut imaginer des solutions complètement soutenables et à chaque fois j'essaie de dans la temporalité que l'on regarde d'essayer justement de pousser vers l'idéal et ça on peut le faire soit seul soit à plusieurs moi j'ai choisi de le faire à plusieurs parce que c'est stimulant d'un point de vue intellectuel parce que aussi mine de rien quand on rajoute la force de frappe de certaines entreprises de se dire qu'en fait on a énormément de chercheurs qui vont bosser dessus après on peut se dire qu'on aura peut-être vraiment un impact plutôt que de faire un projet qui va être un flop ou qui va jamais aller au bout après chacun sa façon de faire mais moi c'est celle que j'ai choisie mais au-delà de ça il y a quand même un phénomène de verrouillage sociotechnique dans cette société industrielle c'est ce qu'on voit par exemple avec le greenwashing en tant que designer comment est-ce qu'on pourrait contrer cette capacité de réappropriation à des fins capitalistes alors c'est une bonne question nous on parle même dans le bimwashing parce qu'à partir du moment où t'as un sujet qui commence à être un peu en vogue tu commences à voir apparaître plein d'acteurs et des acteurs opportunistes aussi parce que l'opportunisme c'est aussi dans la nature il y en a mais effectivement c'est un problème il peut y avoir de la récupération de la part de cabinets d'études comme d'industriels aujourd'hui je pense que quelque chose qui me coupe de ça c'est en fait les gens avec qui je travaille donc la recherche on n'est pas du tout dans ces considérations là c'est que on est très en amont et du coup on est vraiment dans la recherche le développement et la recherche de solutions en fait très concrètes à des problèmes donnés mais on n'est pas dans les sphères plus avales qui vont justement être liées à des choses sur lesquelles on va valoriser un positionnement une posture etc plus verte grâce à la bio-inspiration etc on ne travaille pas avec la com on travaille très peu avec la strat du coup je n'ai pas encore rencontré personnellement ce genre de cas là mais on le voit apparaître quand même dans certaines entreprises et c'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler au travers le manifeste dont je parlais tout à l'heure qu'on avait co-écrit parce que c'est important à un moment donné de faire bloc et de dire non en fait de dire voilà les valeurs que l'on porte au travers cette approche là c'est aussi pour ça qu'on avait commencé à travailler sur ce conseil éthique qui avait vocation aussi même nous à exposer des fois des questions qu'on peut avoir parce que des choses qu'on ne peut pas forcément voir et en parler avec d'autres en toute confiance ça peut nous aider aussi à mettre en lumière certains aspects que l'on n'aurait peut-être pas identifié mais en tout cas il faut border tout ça donc soit d'un point de vue des normes de la réglementation ou justement de l'éthique donc et pour ça on a mis en place justement ce manifeste une sorte de c'est pas un conseil mais de réunion éthique alors là on n'a pas pu se réunir depuis un moment avec le Covid mais ça reviendra bientôt et puis après on travaille aussi avec des organismes qui sont liés des agences nationales par exemple ce genre de choses là et c'est aussi le rôle du CBIOS typiquement le Centre européen d'accès à 100 biomimétisme de travailler avec des institutions gouvernementales et autres justement pour pouvoir aussi créer un cadre ou des normes qui permettent aussi d'englober l'aspect environnemental mais aussi de pouvoir caractériser tout ça donc le quantifier ou le qualifier pour faire en sorte d'être en mesure de prouver que ce qu'on a fait est bien du biomimétisme parce que d'un point de vue environnemental l'impact a été baissé par exemple donc en gros on y travaille tous les jours à la création de ces cadres là pour faire en sorte que faire du biomim ce soit pas possible et forcément ça va continuer parce qu'il y a toujours des gens qui vont trouver des failles mais moi ça fait partie de mes missions je fais pas que de la conception c'est justement mon travail à la création de ces cadres là parce que les petits acteurs qu'on est on le fait par vocation et conviction et ça ne doit pas être dénaturé parce que ça ferait perdre au biomim sa crédibilité et ça surtout pas parce que nos objectifs ils sont je l'espère nobles et il faut éviter de décrédibiliser cette approche là parce que ce serait dramatique tu as commencé à en parler un peu tout à l'heure au sujet de tes discussions avec le low tech lab mais si on pense à un modèle de société décroissante il y aurait aussi une certaine balance à trouver entre des domaines à faire décroître et d'autres à faire croître dans une certaine mesure pour toi quels axes du développement technologique et industriel te semblerait viable à faire croître ? honnêtement je pense que le premier enjeu va être justement de faciliter l'accès à la connaissance qui est encore aujourd'hui énormément verrouille à différents niveaux la question du langage la question de la structure de la donnée scientifique elle est orientée chaque discipline scientifique créer du contenu pour sa discipline scientifique et ce qui permet justement d'avoir des choses de très bonne qualité et de construire sur des choses solides ça c'est absolument essentiel mais il nous manque une brique qui va être celle qui va nous permettre justement que ce soit préhensible et manipulable par les gens qui ne sont pas issus de cette discipline scientifique pour pouvoir justement être croisés avec encore une discipline à côté pour imaginer en fait telle ou telle solution et je pense que la connaissance elle doit être amplifiée valorisée et libérée honnêtement je pense que libérer la connaissance c'est le premier enjeu parce que on le voit même au travers de la question de l'accès à ces connaissances là il faut pouvoir accéder à des bases de données scientifiques qui peuvent être extrêmement onéreuses la connaissance elle devrait appartenir à tous je pense que voilà ça devrait être la base à partir de ça une fois que on a accès à la connaissance on peut la transformer justement pour pouvoir créer des procédés des matériaux des techniques enfin bon tout un tas de solutions etc tout ça ça se transforme en fait c'est de la matière qu'on va transformer pour pouvoir justement mieux nous connaître mieux connaître notre environnement et puis du coup mieux nous y inscrire et c'est à partir de ça que ça nous permettra de créer des guides et des outils alors des outils qui peuvent être des technologies qui peuvent être tout un tas de choses comme ça qui vont nous permettre justement d'y arriver et pour ça il faut d'abord permettre à cette connaissance d'être libre accessible et compréhensible et qu'est-ce qu'il faudrait faire décroître selon toi ? plein de choses par où commencer ? non mais c'est ce qu'il faudrait faire décroître c'est en fait on est dans la performance on va pousser les choses alors qu'en fait il faut gérer les choses passer de la gestion des choses je pense qu'il va falloir arrêter la quête de maximum de puissance de performance etc pour mettre l'accent sur peut-être faire revenir des choses de manière un peu plus douce et savoir surtout comment super bien les articuler et ça ça sera grâce à la connaissance on aura à côté mais il faut arriver justement à baisser un petit peu nos modes de vie les questions d'économie les questions d'industrie les questions de quête de performance etc donc ralentir un petit peu tout ça pour repenser la façon dont tout ça s'articule et se gère de manière fine et complexe et ça ça demandera du temps et en plus le fonctionnement systémique et la pensée complexe va nous permettre de faire des choses super performantes au final donc la performance elle viendra d'une bonne gestion en fait de nos ressources au travers de différentes technologies différents procédés différents matériaux etc ou différentes organisations mais c'est quelque chose qu'on a encore du mal à comprendre parce que c'est très peu connu il y a énormément de verrou en fait à ça et la pensée système elle est encore complexe pour continuer je voulais questionner aussi l'intérêt même de l'innovation en temps de transition en citant une conférence donnée par Jean-Baptiste de Fraisseuse qui s'intitulait Transition piège à cons et qui rappelle que l'histoire des technologies est principalement une histoire cumulative c'est à dire que chaque innovation chaque solution devient finalement pas remplacée mais plutôt s'ajoutée au modèle déjà existant selon lui la notion de transition énergétique par exemple relève moins d'un véritable processus de transition que de l'addition de plusieurs sources d'énergie puisque le développement de l'énergie renouvelable n'infléchit pas pour autant l'utilisation des énergies fossiles tout comme le développement du numérique n'a pas tenu sa promesse de faire baisser la consommation de papier par exemple donc dans cette logique en quoi les innovations permises par le biomimétisme permettraient une réelle transformation de nos paradigmes de conception production consommation sans être également qu'une strate technologique supplémentaire au sein d'un système productiviste effectivement on peut aussi imaginer produire en fait plein de nouvelles solutions qui vont peut-être juste réduire un petit peu l'impact sur l'environnement et peut-être que certaines vont déporter l'impact à d'autres endroits etc mais l'objectif il n'est pas là c'est pour ça que souvent en fait on travaille aussi sur du long terme c'est que on va porter un regard très loin pour se dire bah demain le monde pourrait ressembler à ça comment est-ce qu'on va faire pour se nourrir pour s'hydrater comment est-ce qu'on va faire pour se laver tout un tas de choses comme ça et en prenant au maximum en compte l'ensemble des paramètres de ton système qui sont les paramètres économiques politiques d'usage technique technologique avec toutes les ressources en présence etc donc l'idée c'est pas de concevoir des innovations bio-inspirées pour concevoir des innovations bio-inspirées c'est de concevoir des solutions qui vont justement chercher à dans un premier temps réduire l'impact de l'homme sur son environnement et tendre à aller vers des choses qui sont soit neutres voire régénératives et ça c'est comment est-ce que on va aussi pouvoir à un moment donné arrêter d'une part de détruire ce qu'on détruit mais en même temps de participer à régénérer aussi l'environnement qui nous permet de vivre le réparer et en même temps avoir des effets aussi bénéfiques parce que c'est tout bénef pour tout le monde au final donc plus on va regarder loin plus on va regarder un système plus on va être en mesure justement d'imaginer ces solutions-là pour après revenir un coup plus court terme pour se dire en attendant cette solution idéale on peut imaginer concevoir cette solution à court terme et qui va participer petit à petit à construire la route qui va nous permettre justement de tracer le chemin vers cette vision idéale qui se déroule à long terme c'est pour ça que c'est vraiment c'est philosophique on cherche à développer des visions mais ces visions-là on sait qu'on ne peut pas les mettre en oeuvre là aujourd'hui ce n'est pas possible parce que c'est tellement gros tellement lourd tellement compliqué et il y a tellement de nos freins que ce n'est pas possible mais on va l'accompagner et c'est le rôle qu'on se donne en fait c'est de participer à ça encore une fois à nos humbles échelles mais des fois on pourra se tromper faire des bêtises et des fois ça pourra marcher je voulais aussi te faire réagir par rapport à un article qui s'intitule les nouveaux promoteurs de la destruction du rêve qui est écrit par Nicolas Cazot et qui présente une critique assez forte du développement durable qu'il perçoit comme je cite une propagande éco-industrielle qui ne sert qu'à encourager la recherche de procéder un peu moins destructeur pour permettre à une civilisation surprivilégiée de continuer à surfer sur internet à acheter des ordinateurs portables et des tapis de yoga il y décrit le développement entre guillemets comme la seule manière occidentale de percevoir le monde et d'y vivre et rendre ce développement durable entre guillemets ne ferait ainsi que poursuivre la mission globalisatrice et dévastatrice initiée par la colonisation au détriment des autres formes d'organisations humaines indigènes qui sont elles réellement soutenables d'un point de vue écologique qu'est-ce que tu penses de cette vision-là ? en fait ça rejoint toutes tes questions précédentes je partage certaines choses de ce que tu as pu citer parce que ça peut être oui mais ça peut on ne peut pas en faire un cas général mais effectivement le développement est durable et c'est pour ça qu'aussi on utilise très peu ces termes-là on parle beaucoup de soutenabilité ce genre de choses plutôt que de développement durable parce que c'est des termes qui nous posent aussi question mais d'abord et ça rejoint ma réponse précédente dans le sens où on ne va pas pouvoir changer du tout 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 là demain et en plus on parle de transition une transition c'est un moment qui accompagne un changement de phase c'est une dynamique en fait entre deux états et pour ça il faut pouvoir avancer mais en fait on va avancer doucement en tout cas nous ce qu'on cherche c'est justement à développer ces visions qui sont des visions de nouvelles formes de société qui sont reconnectées à la nature etc et c'est pas du tout hippie c'est pas du tout ça l'esprit mais c'est juste comment on peut reconnecter l'homme à la biosphère et notre objectif c'est ça sauf que le temps et tu ne peux pas trop le comprimer en fait c'est difficile de se dire qu'on va rompre un coup tu vas inventer des nouveaux modèles mais sauf que tu n'auras pas eu le temps de les expérimenter tu n'auras pas eu le temps d'imaginer les solutions qui vont te permettre justement de gérer ces ressources sous une nouvelle forme de société c'est compliqué en fait comme question donc pour ça petit à petit il faut imaginer les solutions il faut les expérimenter il faut les encadrer parce qu'il y a des gens qui vont faire n'importe quoi parce que les gens qui vont les détourner comme tu disais enfin il y a plein de choses donc en fait je pense qu'il faut même si on n'a pas le temps on n'a pas le choix de laisser du temps autant parce que il y a tellement de choses derrière et assez lourds on dit une grande entreprise un gros groupe c'est dur à faire bouger imagine en fait un pays avec sa culture avec ses lois avec ses règles avec ses imaginaires et puis en plus on n'est pas tous les mêmes façons de penser donc il faut aussi qu'on s'accorde sur certaines choses et là on pourrait venir à des questions de démocratie et d'autres débats sur aussi d'autres modes de gouvernance on va dire qui peuvent aussi potentiellement être intéressants mais en tout cas moi je crois fortement qu'on doit laisser du temps pour expérimenter des solutions expérimenter des nouvelles formes de société expérimenter des nouveaux modes de vie et en fait de ça viendra justement des nouveaux modes de consommation viendront des nouvelles technologies parce que en fait tout ça ça va être drivé par des besoins à partir du moment où les gens vont vouloir vivre différemment parce qu'il n'y aura plus le choix mais évidemment il y a plein de boîtes qui cherchent à se dire je fais du green machin et que ça va être complètement pipo mais là encore une fois c'est une question d'intention mais il y a il y a des entreprises il y a des associations il y a des femmes ou tout un tas d'organisations qui ont aussi des objectifs louables qui cherchent à expérimenter ces choses là pour pouvoir arriver à créer ces nouveaux modèles donc je pense que je partage un peu et en même temps je partage pas son propos aussi c'est juste qu'il faut laisser du temps et le tri se fera aussi au bout d'un moment donné et les gens doivent être sensibilisés aussi pour apprendre à faire le tri sur ce qui est de l'ordre d'une initiative intéressante et de quelque chose qui est plutôt greenwashing business comme d'habitude comme toujours etc donc mais ça c'est pour ça que c'est un travail qui doit être fait d'une part par les chercheurs par les concepteurs mais même par l'ensemble des métiers et ça rejoint la question de pédagogie de tout à l'heure aussi par les enseignants sur en fait comment on forme ces nouvelles générations justement à penser ces sociétés de demain je parlais de design mes étudiants à Sciences Po ils ont un autre profil et c'est super intéressant parce que ce qu'on imagine derrière c'est pas la même forme au final c'est le même objectif mais du coup chacun avec ses outils on participe à construire la même chose et c'est ça qu'il faut valoriser et encourager et clairement autant dans ta mission de designer demain que dans la façon dont les enseignants doivent faire etc et ça de la maternelle à la fac etc c'est des choses qui sont essentielles de mettre à tous les étages mais ça dépend aussi de décisions politiques qui sont peut-être encore aussi un peu un peu faibles justement par rapport à cette question de la temporalité de la transition il y a aussi une étude du MIT qui est sortie récemment et qui montre que si on continue la transition énergétique telle qu'elle est pensée aujourd'hui au rythme actuel il nous faudrait 363 ans pour atteindre la recommandation fixée en termes de limitation des émissions de gaz à effet de serre or si on accélère cette transition vers une technologie plus efficiente les moyens nécessaires à cette recherche engendreraient une surconsommation au moment même où il faudrait impérativement économiser pour limiter les effets retardements du réchauffement climatique donc de ce fait comment et pourquoi faudrait-il continuer à innover dans ce temps paradoxal de l'anthropocène qu'on vit aujourd'hui ? ça dépend où tu vas plus vite en fait pour moi c'est la question c'est en fait dans quelle direction tu vas tu peux chercher à innover mais il te faut une direction si ta direction est mauvaise forcément tu vas dans le mur mais aller vite c'est aussi dans la production de connaissances cette étude-là elle existe parce que en fait derrière il y a des outils qui permettent de mesurer l'impact de l'homme sur l'environnement ces outils-là il y a des observations qui viennent de satellites le satellite c'est de la high tech parce que aussi il y a eu plein d'expérimentations à un moment donné il y a eu une production massive de connaissances ce qui nous a permis justement de mieux comprendre le monde qui nous entoure même si on en connait encore très peu encore une fois mais petit à petit l'idée c'est d'essayer d'être de plus en plus conscient et sage en tout cas essayer de nourrir cet objectif-là moi ça ne me pose pas de problème de développer des technologies pour pouvoir mesurer notre impact sur l'environnement mesurer les choses je trouve que c'est bon ça a du bon parce que du coup se donner un cap dans un premier temps c'est ce qu'il faut dans un second temps mesurer les choses et pour les mesurer on peut avoir besoin de technologies mais il faut les mettre au bon endroit et pour remplir le bon objectif c'est toujours ça la question donc pour conclure sur toute cette discussion selon toi personnellement quel sens ça a d'être designer aujourd'hui grande question quel sens ça a en fait le sens c'est que aujourd'hui finalement quand on parle de design c'est presque fourre-tout parce que pratique de la conception on peut y mettre plein d'outils on peut y mettre plein de valeurs on peut y mettre plein de choses et finalement tu peux y mettre presque tout ce que tu veux et l'idée c'est de pouvoir toi être en mesure de pouvoir rajouter les briques qui te semblent intéressantes dans ta pratique et du coup designer aujourd'hui c'est de mettre au service ces briques de connaissances ces briques de compétences et ces outils au service d'objectifs qui sont essentiels comment est-ce que tu vas pouvoir participer à réconcilier en tout cas d'oeuvrer pour la réconciliation de l'homme à la biosphère comment est-ce que tu vas être en mesure de pouvoir travailler avec des gens qui ont le même objectif que toi mais avec des approches différentes misant sur des connaissances différentes sur des outils différents des méthodes différentes et tout ça en bonne intelligence donc en gros pour moi être designer aujourd'hui et designer encore plus demain ça va être justement d'être au clair sur ton objectif ça va être de faire aussi communauté de se dire qu'en fait on est là ensemble pour participer à la conception de solutions pour faire face à ces grands défis et quand je parle de solutions elles peuvent s'incarner sous plein de formes voilà ça peut être un matériau un produit ça peut être une forme d'organisation ça peut être un modèle mathématique si tu veux ça peut être plein de choses parce que tout ça ça se conçoit mais en fait voilà il faut décider un objectif et que cet objectif va permettre aux générations suivantes auxquelles tu vas adresser justement les innovations que tu vas imaginer leur permettre au travers de ça justement de bien vivre dans leur milieu et en étant conscient justement de ces contraintes de ces limites tout ça c'est déjà un bel objectif mais ça demande justement une remise en question permanente sur les connaissances que tu vas mobiliser et manipuler c'est cette remise en question permanente de ta place au sein d'une communauté ta place au sein de la société ta place au sein de l'environnement une remise en question permanente sur les gens avec qui tu vas travailler une remise des questions permanentes de tes outils que tu vas devoir façonner refaçonner refaçonner etc. en permanence les critiquer les faire évoluer pareil pour ta méthodologie pareil pour les endroits dans lesquels tu vas travailler et les temporalités de projet sur lesquelles tu vas travailler aussi c'est que je le redis encore une fois tout ne se fera pas d'un coup il va falloir travailler à projeter des ambitions sur le très long terme et petit à petit essayer de construire de faire des petits pas vers cet idéal que tu as posé sur le long terme et ça savoir attendre savoir prendre le temps et surtout bien mettre des jalons et jauger justement cette temporalité là elle est super importante mais ça ça s'apprend mais effectivement il n'y a pas de filet aujourd'hui après les gens avec qui je travaille me font énormément confiance donc ça c'est une chance énorme mais le filet vous l'avez à l'école donc ça c'est quelque chose qu'il faut commencer à poser dès le début c'est super important et même si l'enseignement n'y répond pas forcément tout de suite directement c'est aux étudiants aussi d'aller creuser mais il faut vous aider mais voilà en tout cas c'est être au fait avoir des objectifs être sûr en permanence d'être aligné avec ces objectifs là et tout mettre en place pour pouvoir y arriver petit à petit donc méthode outil coopération etc et ça fera que tu seras peut-être droit dans tes bottes que tu travailleras pour un objectif qui te motivera en fait chaque jour parce que c'est pas facile comme métier mais quand tu travailles pour ça déjà t'as des challenges qui sont nouveaux tu travailles avec des personnes qui sont belles aussi et c'est super motivant quand même donc voilà ça fait des journées super excitantes et stimulantes d'un point de vue intellectuel et c'est ce qui fait de la beauté de notre métier et c'est ça qui fait des journées ou pas d'un point de vue Sous-titrage ST' 501